Bonjour les amis! Allo, allo, allo! Ça va bien? J'espère que vous allez bien! Moi ça va, moi ça va, merci, merci! Je crois que vous l'avez devenu, on va jouer avec des percussions faites de matière recyclée. Donc c'est tous des instruments que vous allez pouvoir fabriquer à la maison avec des objets que vous avez à la maison. Alors je vais vous montrer ça, comment fabriquer des maracas, des castagnettes, des claves, des guiro, des tambours, etc. Il va y avoir plusieurs, plusieurs instruments. On a besoin d'un tambour, donc ça peut être soit un bac de recyclage, une boîte rigide en plastique ou une chaudière. On va pouvoir utiliser un seau. Vous pouvez prendre aussi une chaudière. Et là on va pouvoir jouer avec comme ça, avec nos mains. Et sinon, vous pouvez avoir une cruche d'eau. Alors ça c'est sûr que ça peut prendre beaucoup de temps avant de pouvoir en jouer, parce qu'il va falloir boire toute l'eau. Ça peut être long. Et donc là on va pouvoir s'amuser avec le djembé recyclé. Donc soit avec votre chaudière, votre seau ou la cruche d'eau. Alors, on y va! J'ai bien hâte de jouer avec vous les amis. Est-ce que vous avez hâte de vous? Yeah! Ouais! Et aussi, n'oubliez pas vos baguettes, ok? Donc vous avez un choix de baguettes que vous pouvez utiliser à la maison. On va pouvoir fabriquer ses propres baguettes. Donc il y en a qu'on n'a pas besoin de fabriquer si on a tout ce qu'il faut à la maison. Donc vous allez pouvoir aller dans la cuisine, vous cherchez deux cuillères de bois, si vous en avez. Sinon vous avez peut-être des goujons de bois dans le garage que papa peut peut-être couper. Sinon vous avez aussi, comme j'ai expliqué tantôt, des bâtonnets de café qu'on va pouvoir fabriquer. Sinon vous pouvez prendre aussi des crayons, des bâtons qui servent à brasser la peinture. Sinon les goujons de bois aussi pour faire l'éclat, vous pouvez reprendre les mêmes pour pouvoir jouer du tambour. Et l'autre chose, si vous avez des goujons de bois, vous pouvez les faire plus longs. Et à l'intérieur, vous savez c'est quoi? C'est ça ici, c'est les mousses, les styromousses, les nouilles spaghettis qu'on retrouve dans la piscine. Alors vu qu'ils ont déjà des trous, vous allez pouvoir rentrer ça dans le goujons de bois. Et après ça, vous allez pouvoir mettre des bons bas qui puent. Ouf! Ça pue, ça pue, ça pue, ça pue! Vous allez pouvoir aussi avoir des pinceaux si vous voulez. Vous pouvez jouer à l'envers comme ça, ça fait des baguettes. Sinon, comme tantôt aussi, les restants de rouleaux de papier essuie-tout. Ok les amis, alors là maintenant je vais vous montrer comment fabriquer des castagnettes. Alors voici les vraies castagnettes en plastique, mais il existe aussi en bois. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser des matériaux qui se retrouvent à la maison. Donc on va prendre du carton et nos ciseaux. On va découper une forme comme ça ou carré comme ça. Et là on a besoin des bouchons de bière ou des bouchons en plastique ou en aluminium. C'est votre choix, c'est comme vous voulez. Et on va avoir aussi besoin du ruban. Ok? Et vous allez aussi pouvoir utiliser de la colle chaude si vous préférez. Si vous en avez, tant mieux. Vous pouvez la coller comme ça ici. Sinon, vous pouvez mettre le bouchon à l'intérieur comme ceci. Et le mettre, le ruban par-dessus. Et sinon, vous pouvez mettre vos bouchons comme ceci. Donc c'est comme vous voulez, vous découpez la forme en rond ou carré. Et là maintenant je vais vous montrer comment est-ce que ça sonne. Et alors voici les castagnettes, les vraies castagnettes. Si vous en avez à la maison déjà, alors tant mieux. Vous allez pouvoir aller les chercher. Et après ça, on va pouvoir danser tout le monde ensemble. Et voilà. Voici les castagnettes qu'on a fabriquées. Ok les amis. Alors là maintenant, on va jouer avec des vrais claves. Ok? Alors c'est tout simple. C'est deux bâtons. Ok? Et là maintenant, je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut en fabriquer à la maison. Ok? C'est très facile. C'est très simple. Ça, c'est un manche à balai. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va demander à papa ou à maman d'aller dans le garage et couper des morceaux. Alors pendant ce temps-là, pendant que papa va couper des morceaux, alors moi je vais passer le balai. Ok? Et on se voit tantôt. Ok? Ok, une fois qu'on a coupé notre manche à balai, voilà ce que ça donne. Deux morceaux. Et on peut aussi mettre des rubans pour que ce soit plus beau. Et voilà. Le tour est joué. Et si vous n'avez pas un manche à balai à couper, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut garder deux bâtons comme ça qui servent à brasser la peinture. L'autre option, ça serait de garder deux rouleaux de papier et celui-tout. Maintenant les amis, je vais vous montrer comment on peut jouer avec un guiro recyclé. Donc on peut utiliser une bouteille d'eau, vu qu'elle a des lignes. On peut utiliser une bouteille de savon. Ou un genre de connecteur de tuyau. Et on peut utiliser toutes sortes de choses qu'on peut retrouver à la maison comme baguettes. Alors peut-être dans le garage ou dans la cuisine, comme une cuillère de bois. Ou un crayon. Ok? Alors là, maintenant je vais vous montrer comment ça sonne. Alors voici les amis, un vrai guiro. On le joue avec un bâton. Ok? Alors là, maintenant je vais vous montrer comment on peut imiter ce son avec d'autres choses qui se retrouvent à la maison. On peut prendre une cuillère de bois qui se retrouve dans la cuisine. Et aussi, on peut prendre une bouteille d'eau. Ok? Et là, on peut gratter. Ring-a-ding-ding! Et en plus, on peut frapper sur le bouchon. Voici mon préféré. On peut prendre un crayon et une bouteille de savon. Et voilà. Et voici ce qu'on peut prendre aussi. Un bâton qui sert à brasser la peinture. Et voilà un tuyau. Ok? Alors voici le prochain instrument que nous allons fabriquer. Vu que c'était Pâques dernièrement, si vous avez gardé vos cocos de Pâques, nous allons donc les recycler et fabriquer des maracas. Voici ce dont nous avons besoin. Deux cocos. Quatre cuillères. Du riz. Et du ruban adhésif. Ok. Alors maintenant, on va remplir le coco. Refermer le coco. Et là, pour éviter que ça s'ouvre, on va utiliser un ruban. On va couper avec nos ciseaux. Vous pouvez utiliser n'importe quel ruban. Ça peut être en transparent aussi. Vous pouvez aussi utiliser de la colle chaude si vous en avez. Voilà. Et là maintenant, on va utiliser nos deux cuillères pour refermer. Ok. Comme ça ici. Ok les amis. Alors maintenant, je vais vous montrer comment on va pouvoir fabriquer un autre instrument. Il y en a beaucoup parmi vous qui le connaissez déjà. Le cachichi. Alors. Maintenant. Ce qu'on a besoin. C'est soit du macaroni. Du riz. Des fèves. Des graines de soya. Ou plastique. Comme vous voulez. Et on va pouvoir utiliser un tube de carton. Il y en a de toutes les grandeurs. Donc souvent, c'est pour mettre des affiches à l'intérieur. Ok. Vous voyez ici. On en a un des plus gros. Et souvent, ça vient avec déjà le couvercle. Donc. Gardez les deux couvercles. Et après ça. Vous allez pouvoir mettre à l'intérieur. Les graines. Ou le riz. Ou le macaroni. Et vous refermez le couvercle. Et le tour est joué. C'est très facile. Ok. Donc vous allez avoir votre cachichi. Et là maintenant, je vais vous montrer comment est-ce qu'il sonne. Alors voici les cachichis, les amis. Ça fait partie de la famille des maracas. Alors là maintenant, voici les cachichis qu'on a fabriqués. Alors, c'est très facile. Il fallait couper les tubes de carton et mettre à l'intérieur. J'ai deux sortes de sons. Vous voyez ici du riz. Et les graines de soya. Et voilà. On va avoir besoin des baguettes de batterie. Si vous en avez, tant mieux. Si vous en avez pas, pas grave. Vous pouvez prendre ce que vous voulez. Vous pouvez jouer avec les rouleaux de papier essuie-tout. Vous pouvez fabriquer vos propres baguettes, comme je vous avais montré. Avec des styromos à l'intérieur. Et des goujons de bois. Sinon, vous pouvez aller chercher des cuillères de bois. Vous pouvez jouer comme ça. Ou comme ça. Ça ne dérange pas. Vous pouvez utiliser ça aussi. Ça sert à brasser la peinture. Donc. Ça fonctionne aussi avec ces baguettes-là. Sinon, vous pouvez prendre des pinceaux. Et vous pouvez jouer comme ça. Sous-titrage Société Radio-Canada